Nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Aujourd'hui on va répondre à cette question Est-ce une bonne idée de prendre un deuxième chien ? Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Prendre un deuxième chien, bonne ou mauvaise idée ? Nous allons répondre à la question aujourd'hui de Sylvie qui nous dit J'ai un berger australien, il s'appelle Patch et en fait il est anxieux quand je le laisse seul et je me demande si prendre un deuxième chien réglerait le problème. Pour répondre à la question de Sylvie, on va replacer le contexte. Qu'est-ce que l'anxiété de séparation ? L'anxiété de séparation est une dépendance affective du chien envers un ou plusieurs individus de la maison. Est-ce qu'intégrer un nouvel individu va soigner cette dépendance affective ? Il est fort probable que ce ne soit pas le cas du tout et qu'on risque même d'amplifier le problème puisqu'on va rajouter un deuxième individu qui va ressentir le stress du premier. Alors Sylvie ne m'a pas précisé si Patch était anxieux au point de faire des bêtises, s'il aboyait, s'il faisait ses besoins. Mais en fait ce deuxième chien risque par imitation, encore en plus si c'est un chiot, de suivre le comportement de Patch. Deuxième chose qui me fait dire que ce n'est pas une bonne idée de prendre un nouveau chien tout de suite, c'est que manifestement, même si vous y avez mis toute la bonne volonté, vous n'avez pas encore réussi à prendre à Patch la solitude. Du coup, ça risque d'être la même chose avec ce deuxième chien que vous comptez prendre. Avant de prendre un deuxième chien, il va falloir régler les problèmes que vous avez déjà avec le premier au risque de dupliquer ces problèmes. Pour finir sur une note positive, je vais vous dire qu'une fois que vous avez réglé ce problème d'anxiété de séparation avec votre chien, c'est une super idée d'en prendre un deuxième. À condition d'avoir mesuré le temps que ça va vous demander d'avoir ce deuxième chien, mais en fait un chien est un animal social. D'ailleurs, tous les canidés à l'état sauvage qui se rapprochent du chien vivent en meute. Donc nos chiens que l'on fait vivre un peu tout seul, sans un autre chien, c'est assez contre nature. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas tous avoir deux ou plusieurs autres chiens à la maison. Mais en fait, votre chien va interagir, communiquer beaucoup plus facilement avec son espèce et va s'épanouir beaucoup plus à faire des trucs de chien avec un autre chien que des interactions que l'humain peut lui proposer. Pour résumer, est-ce que prendre un deuxième chien va régler l'anxiété de séparation chez mon chien ? Non. Par contre, je vous conseille dans toutes circonstances, que ce soit enxiété de séparation, que ce soit d'autres soucis, ça peut être de la réactivité, ça peut être des problèmes d'éducation de base. Mais avant de franchir le pas et de prendre un deuxième chien, je vous conseille fortement d'avoir trouvé un équilibre avec votre premier chien. Voilà la réponse que je voulais vous apporter, Sylvie, dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada